bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être assez courte qui est surtout une réponse à un commentaire une question de antonio ortelli sur la chaîne qui me demandait s'il y avait des touches pré programmés pour lancer par exemple comme dans logic l'enregistrement avec la touche r en fait dans live c'est possible simplement c'est pas configuré d'avance à part par exemple la touche play stop qu'on peut faire avec la barre d'espace donc pour ça il faut aller en haut à droite c'est un petit onglet qui s'appelle qui donc je vais vous parler enfin je vous parlerai aussi de l'onglet midi où on peut tout configurer en midi tout ce qui est en bleu mais pour configurer les touches du clavier ça va être l'onglet qui et tout sera en orange ici quand vous cliquez sur le bouton enregistrer par exemple si vous appuyez sur la touche r de votre clavier voilà vous avez le petit air qui apparaît et en fait ça va devenir quand vous sortez de l'onglet ici une touche que vous pourrez utiliser pour enregistrer voilà de ce que vous voulez sur le séquenceur en ayant juste une touche pour déclencher c'est particulièrement pratique si jamais vous jouez des instruments par exemple de la guitare ou de la basse où vous avez besoin de vos deux mains vous n'avez pas forcément envie d'aller chercher la souris donc c'est quelque chose que je configure très très souvent au quotidien dans mes sessions voilà pour être vraiment dans la fluidité de la création les touches du clavier pour rappel ça peut aussi être utilisé pour jouer les instruments midi donc ici vous avez un petit clavier ça sert à ça en fait dans les instruments midi vous pouvez utiliser les touches comme un petit clavier de clavier de piano une autre petite info qui peut vous intéresser si vous faites du live parfois on fait du live un peu rapide et on n'a pas de contrôleur sous la main ça peut arriver que vous faites des petites résidences vous n'avez pas de contrôleur donc moi ce que je fais très souvent avec qui c'est que je vais configurer en fait les touches qui sont ici alors vous avez vu qu'il ya des fonctions qui apparaissent quand on appuie sur cet onglet là et ici il ya le play remonté redescendre et en fait ça me permet d'avoir accès au lancement des scènes donc par exemple je vais mettre la touche q pour pour jouer alors généralement ce que je fais plutôt c'est la en haut je mets la touche q en bas je mets la touche s et pour jouer je mets la touche d en fait ça me permet comme ça de descendre remonter descendre dans mes scènes voyez et de jouer toc la scène que je veux donc ça me permet un petit peu d'avoir un apc 40 du pauvre où j'ai pas besoin d'aller chercher un contrôleur pour pour aller chercher mes scènes et les jouer c'est très pratique quand des fois vous avez aussi des setups restreint vous n'avez pas beaucoup de place pour vous installer ben des fois ça vous permet d'économiser la place d'une machine si c'est tout ce que vous avez à faire dans live c'est envoyer des séquences vous gardez plutôt vos contrôleurs pour gérer des pistes et des aux mais la partie vraiment en voie de scène vous la gérez depuis le clavier voilà c'était la petite astuce en réponse aux commentaires qui étaient faits sur une des vidéos à bientôt